bonjour à tous donc nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir comment sécuriser son accès depuis l'extérieur à domotix le but de la domotique ça reste quand même de pouvoir accéder à toute votre installation depuis l'extérieur le problème c'est que si cette installation n'est pas sécurisé tout le monde va pouvoir y avoir accès le problème aussi c'est que nous en tant que particulier on n'est pas forcément calé en sécurité donc il va falloir faire en sorte de laisser que peu d'accès depuis l'extérieur pour accéder seulement à cette machine et pas que l'on puisse accéder à tout votre réseau donc ce qu'il va vous falloir c'est très simple il va falloir donc soit un nom de domaine sinon vous vous connecterez directement de toute votre adresse ip donc si vous voulez là on va faire pour le test on va créer un nom de domaine on va aller sur DuckDNS donc moi je vais me connecter avec mon compte GitHub donc on se connecte vous allez voir hop je rajoute je vais l'appeler Mikefly partage test on ajoute donc là il me met bien donc mon adresse ip qui est caché là et mon nom de domaine qui sera Mikefly partage test point DuckDNS point or voilà donc là c'est fait on a notre nom de domaine maintenant il va falloir autoriser l'accès depuis l'extérieur à votre domotix donc pour ça je vais vous montrer la la fonction avec la Freebox et je vais vous monter avec OpenWRT comme je vous l'ai dit dans un précédent tuto moi j'utilise un sous réseau géré par OpenWRT ça me permet en cas de coupure d'internet ou de changement d'opérateur de soit passer par une clé 4G soit de ne pas couper complètement ma domotique à chaque fois que je change d'opérateur de devoir tout reconfigurer avec les idées les adresses ip fixes donc une fois que vous êtes connecté à l'interface de votre Freebox vous allez dans gestion des ports gestion des ports ça vous permet d'ouvrir certains ports depuis l'extérieur donc là actuellement j'ai ouvert le 443 et le 80 donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour vous et ce qu'il faut faire dans mon cas vu que j'ai un routeur encore derrière donc ip de destination pour vous ça sera votre domotix pour moi c'est mon OpenWRT c'est mon sous réseau ok sinon c'est l'adresse ip de votre domotique c'est pour ça que vaut mieux que ce soit une ip statique ensuite vous acceptez toutes les ip donc tous ceux qui se connectent sur votre adresse ip de la maison sont autorisés on prend le protocole tcp on met début du port donc c'est bien le port 80 que l'on veut rediriger simplement donc vous pouvez c'est que c'est par exemple de port 80 au port 100 là c'est pas l'intérêt parce que sinon vous allez ouvrir 20 ports depuis l'extérieur et donc c'est 20 possibilités d'attaque supplémentaire donc on n'ouvre que le port 80 et le port de destination si vous êtes directement vers domotix c'est 80 80 si vous êtes dans mon cas je l'ai laissé en 80 je fais la redirection après donc voilà donc vous dans votre cas ce serait domotix 80 vers 80 80 vous sauvegardez vous faites de même pour le 443 donc pareil votre domotix ou alors si vous êtes comme moi votre openwrt toutes les ip en tcp 443 vers 443 et là vous laissez par contre 443 car domotix accepte l'accès via le port 440 pareil vous sauvegardez voilà si vous voyez qu'il y a un problème avec vos ports vous pouvez temporairement activer la dmz si vous activez la dmz ça veut dire que tous les ports en gros tout dès qu'on se connecte sur votre adresse ip on arrivera sur votre serveur domotix c'est à dire que tous les ports sont autorisés voilà donc c'est pas c'est pas très sécu donc il faut pas le faire sauf en cas de souci si vous voulez dédouaner un problème pour une minute vous le faites pour voir si c'est bien un problème d'ouverture de port qui bloque ou etc si vous avez besoin d'accéder à un service voilà donc là on a configuré si vous avez une box standard donc free c'est 192 168 1 254 chez les autres et c'est faire bouygues c'est souvent 192 168 ça ça ne change pas 1 ou 0 et c'est 1 ou 10 des fois donc après vous vous cherchez sur internet mais c'est toujours les mêmes donc toutes les bbox c'est pareil toutes les free box c'est pareil toutes les sfr box c'est pareil etc donc voilà ça c'est fait petit aparté si vous voulez sur free vous pouvez avoir un nom de domaine je suis juste de cliquer dessus de l'ajouter là je vais pas le faire parce que j'ai mon nom de domaine qui va apparaître sinon bon je vais le faire de toute façon je vais le cacher dans la vidéo donc vous faites ça et là vous avez à vous pouvez choisir un nom de domaine ajouter un nom de domaine là vous faites votre votre info choisir un nom de domaine free box personnalisé suivant etc vous mettez le nom ça sera free box.fr valider et voilà donc là moi je peux pas en rajouter parce que j'en ai déjà maintenant donc on a configuré l'action de port si comme moi vous êtes sur openwrt donc ce soit sur un xiaomi ou autre chose on va dans l'interface de votre openwrt on se connecte ensuite on va dans réseau pare-feu pare-feu gestion des ports et là vous voyez j'ai déjà créé vers mon domotique donc je vous explique bien moi ce que j'ai fait c'est j'ai autorisé le port 80 et 443 de l'extérieur pour aller vers mon routeur openwrt et donc là mon routeur openwrt je lui ai autorisé le port 80 ici et 443 donc le 80 vers mon domotique en 8080 et mon 443 vers mon domotique en 443 pour information vous êtes obligé d'ouvrir le port 80 au moins au début le temps de faire les installations avec let's unscript et certbot sinon lui va communiquer par le port 80 au début et après une fois que tout est bon vous pourrez fermer votre port 80 et donc laisser l'accès que depuis le port 443 donc pour ajouter sur openwrt vous mettez le nom donc là domotique http par exemple pour le port 80 on fera que du tcp on est bien sur mon réseau one donc c'est bien extérieur vers mon réseau lan donc là c'est mon réseau interne après vous avez peut-être changé de nom c'est de voir le port externe ça sera le 80 l'adresse IP interne c'est mon raspberry donc c'est le 57 de mon domotique pardon et donc le port interne c'est 80 80 vous faites ajouter vous faites de même pour le port 443 vers 443 sauvegarder appliquer et voilà donc là moi j'ai déjà fait donc je vais pas le rajouter voilà donc là vous avez vu comment autoriser l'accès depuis l'extérieur depuis la freebox OS ou depuis openwrt on a notre nom de domaine on a notre freebox OS on a nos accès depuis la freebox OS nos autorisations d'accès depuis openwrt donc maintenant on va passer au terminal donc on ouvre un terminal on se connecte à notre domotique donc ssh ssh pi enfin votre utilisateur là moi ici c'est restez pi pour le domotique de test l'adresse ip de votre domotique donc moi ici c'est 192 168 10 57 et entrer le password je rentre mon mot de passe à vous de rentrer votre si c'est par défaut c'est raspberry j'espère que vous l'avez changé quand même maintenant on est connecté sur notre pi donc on va commencer par vérifier qu'on a bien les dépendances nécessaires qui sont pitons donc souvent moi ce que je fais je fais un sudo apti gate update update un sudo apti gate upgrade ça ça vous permet d'être sûr d'avoir les derniers paquets à jour donc ça vous pouvez le faire alors attention si vous avez peur que ça si vous si vous avez forcer une vieille version par exemple bon il faut éviter de le faire mais moi je le fais toujours à jour pour mes tutos donc c'est à dire qu'à la date du tuto en gros c'est à jour de la date du tuto donc comme je vous l'ai dit on vérifie qu'on a bien à pitons d'installer en dépendance donc pitons 3 donc sudo apti gate install pitons 3 donc là moi j'ai déjà la version la plus récente ensuite on vérifie qu'on a bien les librairies pitons et pitons d'elle donc à sudo apti install libre pitons 3.7 et pitons 3d voilà donc là j'ai déjà la version la plus récente maintenant commençons l'installation donc là on va installer certbot c'est une entreprise qui en gros certifie les paquets csl voilà on fait sudo apti gate install certbot donc comme je vous l'ai dit toutes les lignes de commande sont sur le le tuto donc à mcfly partage et domotique sécuriser son accès csl hop donc là il me demande est-ce que j'ai plein de paquets supplémentaires à installer est-ce que je veux le faire oui donc là ça peut prendre un peu de temps donc voilà c'est terminé donc maintenant ce qu'on va faire on va aller dans le dossier etc donc pour ça on tape cd slash etc donc je vous l'ai déjà dit dans le tuto mais je vous le redis au cas où sous linux c'est un truc qui est très bien c'est que si vous commencez à taper slash e si vous faites tab s'il y a rien d'autre s'il n'y a qu'un seul fichier qui commence par e ben il vous le met automatiquement ça vous fait gagner vachement de temps au niveau des frappes donc là cd etc on est bien dans le dossier etc donc maintenant ce qu'on fait on tape sudo donc là je fais du copier-coller ça va plus vite sudo git donc là on va on va installer depuis github en fait le let's unscript donc on va cloner le github de let's unscript là moi j'ai déjà let's unscript existe déjà parce que j'ai déjà lancé donc je vais faire sudo rm-r donc là ça veut dire que je veux supprimer en droit administrateur le dossier et la récursive de let's unscript voilà et là normalement si je lance la commande c'est pour information si github n'est pas installé il vous suffit juste de faire sudo apt-get install git et ça va installer git donc là en gros il copie tous les fichiers du github de let's unscript sur votre domotix dans le dossier etc slash let's unscript donc voilà c'est copié maintenant on va dans le dossier let's unscript donc cd let's et normalement il trouve tout seul voilà unscript et maintenant on va exécuter la commande donc let's unscript auto donc on fait sudo point slash point slash let's let's donc là vous voyez par exemple j'ai fait tab il y a autre chose il y a let's et après il y a d'autres trucs donc il va me demander le haut le e et voilà let's unscript auto donc là je lance donc là c'est pareil ça va prendre un peu de temps allez donc voilà donc là c'est terminé donc je vous montre vite fait donc vous inquiétez pas ça peut prendre 4-5 minutes un facile surtout moi j'avais déjà j'avais déjà j'avais déjà installé certaines dépendances donc voilà sinon vous allez voir donc ça c'est tout ce qui doit être fait ça prend beaucoup de temps dans au niveau de l'installation des au niveau de la création du virtuel environnement vous inquiétez pas trop alors qu'est ce qu'est ce qu'il veut dire si je crois que j'ai sur d'autres points ok donc ça vous allez l'avant ce message d'erreur donc on va pouvoir voir donc je l'ai expliqué dans mon dans mon tutoriel donc si vous avez ce problème vous allez en bas du tutoriel dans truc astuces et vous allez voir en fait il faut il suffit de supprimer la le fichier pipe donc vous supprimez avec comme la commande je vous expliquais tout à l'heure sudo rm hop vous faites un copier coller et vous relancez donc cette vous relancez la commande let's unscript auto donc là c'est pareil ça risque de reprendre un certain temps allez donc cette fois c'est fini donc vous voyez tout ce qui m'a installé là ok on le voit bien donc maintenant ce qu'on va faire on va dire on va pas bon on va créer le certificat donc pour ça on va prendre une petite ligne de code donc c'est celle ci donc c'est pareil elle est dans le site n'oubliez pas ici de changer par votre adresse mail et ici par votre nom de domaine d'accord et après on fait entrer donc là en gros il va créer le certificat il va demander à let's unscript de créer le certificat pour notre adresse mail pour notre domaine dans home.domotix.com donc voilà donc là il a bien sauvé le certificat avec les logs maintenant il nous demande une petite question est ce que vous acceptez les termes de licence ok il faut savoir que let's unscript c'est une entité libre et derrière est ce que vous voulez que votre mail fasse que vous voulez être au courant des différentes actions de EFF donc là on m'a part non voilà donc il nous obtient le certificat voilà notre certificat est fait maintenant on va commencer par faire une copie de ce certificat comme ça aucun problème on a une copie si on modifie le fichier par erreur donc pour ça on fait la commande move en fait qui va créer une copie de domotixservercpm vers domotixservercpm.org notre sauvegarde ce sera la .org et derrière ça la sauvegarde est faite maintenant on va créer plusieurs fichiers on va ajouter plusieurs fichiers donc là on va mettre la private key donc avec cette new code attention à bien changer ici votre nom de domaine d'ailleurs j'ai failli faire erreur donc on va changer par la commande que j'ai préparé avec le nom de domaine ça sera plus simple voilà donc là vous voyez avec le nom de domaine hop on valide et ensuite on va rentrer cette deuxième commande qui elle est pour la full chain donc voilà pareil n'oubliez pas de changer votre nom de domaine ici voilà donc ça c'est fait il nous reste une petite ligne de commande à faire qui est une copie hop et voilà maintenant comme à son habitude on redémarre domotix on met nos accès que nous avions rentré déjà lors de la configuration donc voilà donc en se connectant à notre adresse que l'on a créé on met nos accès que nous avions rentré déjà lors de la configuration de base et on se connecte et là donc vous voyez donc j'ai plus ce petit problème c'est bien un cadenas vérifié alors qu'avant j'avais un cadenas non vérifié donc voilà c'est tout pour ce tuto donc comme vous pouvez voir il y a une mise à jour donc je vais la faire hop ce sera fait n'hésitez pas à laisser des commentaires des demandes si vous avez des demandes de tuto particulier n'hésitez pas à aller voir donc le site internet où toutes les lignes de commandes y sont sur macflypartage.fr pareil laissez des commentaires partagez mettez des pouces des trucs classiques de youtube abonnez vous si si la chaîne vous plaît et n'hésitez pas à partager voilà allez sur ce bonne journée bonne continuation on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à la prochaine